Dans la fabrication de Tasuka, Nankravi dit, ouf, je suis arrivé, je suis arrivé à répondre combien de questions ? La deuxième ! Pour Tasuka, je vous arrangais, mais n'oublions pas qu'il avait déjà un échec émat sur les titites. Parce que dans les titites... Il va dire la même chose. Si il reste un petit fil qui pend, que tu n'as pas bien coupé, là, je suis d'accord avec la braïta. Mais si tu as coupé bien comme il faut, ça marche. Ah, mais le seul problème, bonne réponse, mais le seul problème, on regarde voir. On regarde voir dans la braïta, je reprends la braïta. Excusez-moi. Voilà. Il y a écrit, Il a mis les fils qui étaient doublés, quatre fois. D'accord ? Il a coupé les rachets routines. Il a coupé les rachets routines. Il a coupé les rachets routines. Si tu restes en train de dire, ça ne peut pas dire. C'est pour ça que tu veux dire. Il va dire khattar ou bien... Il a fait... Donc, dit l'agmara. Écoutez bien. Il y a la deuxième braïta qui dit que si tu as fait le nœud et après tu as coupé, ce n'est pas saoul. Et ton frère Rav, tu as dit... Couper, c'est faire. L'agmara dit... Cachial et Rav. Cachial et Rav ? L'agmara dit... Cachial, oui. Et là, l'agmara, elle dit... Elle est forte, l'agmara. Elle dit... Rav, tu dois te ranger. Rav, il a dit que je me range. C'est beau, hein ? Moi, je dis ce qui est le plus beau dans la Torah, c'est que les rabbiniques, ils savent dire, je me trompe. Parce qu'aujourd'hui, personne ne dit qu'ils se trompaient. Est-ce qu'il y a entendu une fois que Hollande m'a dit qu'ils me trompaient ? Non, non, j'ai toujours raison. Est-ce que... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a dit que je me trompais ? Qui c'est ? Oui, il n'a pas dit ça. Il a dit, moi... Non, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit que je me trompais. Il a dit, je mérite, mais comme il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord, je rembourse. Mais il n'a pas dit que je me trompais, pardon. Il n'a pas dit ça. Il a dit, non, c'est bien ce que j'ai fait, mais comme certains ne le comprennent pas, je rembourse 2500. Il aurait dû ajouter un zéro, 2500, 250. 250 000. Alors, j'avais compris. Mais dans la Torah, on n'a pas... Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois, lorsque j'étais jeune, j'étais dans un collègue, en Israël. Et on avait un Rav qui nous a enseigné. C'était un génie, mais vraiment un génie que je n'ai jamais vu sur ma vie. C'est une bombe atomique, une bombe atomique. Et pendant une semaine, il nous a fait un chiot, mais de la haute voltige. Si j'invite la haute voltige, c'est macho, c'est pas de ce monde-là. Au bout d'une semaine, il vient, il dit... On était tous contents parce qu'il nous avait un chiot. Il dit, attendez, attendez, écoutez, il vient. Tout ce que je vous ai dit pendant une semaine, c'est faux et archi-faux. Mais avec une joie, avec un sourire. Je me dis, attends, mais il est fou celui-là. Il y a une semaine qu'il nous dit ça. En plus, c'est insuperable. C'est pas un rabbin de compagne. C'est pas un petit rabbin de compagne. C'est insuperable. Et il était... Mais alors, d'une joie... Je sais pas. Il était en train de danser de joie. Je me suis trompé. Mais attends, après, il sait pas... Il dit, maintenant, je vais vous recommencer tout. Je vais vous dire, deuxième version. Je dis, c'est trop beau, ça. C'est trop beau. Ça n'existe pas, ça. Vous avez vu qu'un prof de la fac, il vous dit, je me suis trompé. Ça n'existe pas, tromper. Maintenant, j'ai voulu dire ça. Je ne vais pas me tromper. J'ai voulu dire ça. Vous n'avez pas bien compris. Non, mais j'ai bien... Dis-moi, tu parles français ou tu parles... Tu parles le grec ? Bon, maintenant, ça y est, c'est... Le grec. D'accord ? Mais... Non, mais non. Je voulais dire... J'ai voulu dire... Vous n'avez pas compris. Non, parce qu'il manquait... Dis-le. Mais dites-le. Dis, je me suis trompé. Personne ne dira ça. Il n'y a rien que dans la Torah qu'on dit. Dans la Torah, on dit... Rav Kachya. T'es caché. Ça ne va pas. Je m'arrange. Il n'a pas honte de dire. Il n'a pas honte, Rav, de dire. Je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis trompé. C'est pas grave. Au contraire. Au contraire. Si... Si... Tu es prêt... Moi, j'ai dit tout comme ça. Si tu es prêt à reconnaître que tu es trompé, alors quand tu dis que tu n'es pas trompé, c'est sûr que tu as raison. Mais celui que, quand il s'est trompé, il n'a pas la force de dire qu'il a fait une erreur, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, c'est erroné. Ce qu'il dit en réalité, il ne dit pas... On ne sait plus. Mais celui qui dit, si je me suis trompé, c'est-à-dire que quand il dit, je ne me suis pas trompé, il ne s'est vraiment pas trompé. Voilà. Allez. Encore un petit morceau. Maintenant, que l'Agmara, elle nous dit... L'Agmara nous dit qu'on a une marroquette en Rav Shmuel. Rav, il a été affaibli par cette braïta. Mais l'Agmara va essayer de lui lancer une perche. Une perche. Comment on fait lorsqu'on a une braïta qui te tombe sur la tête, une tuile sur la tête, une braïta qui dit contre ce que je dis moi. Kashiya, kashiya. Comment l'Agmara peut lui trouver un... Un Amalini Mishnah qui va en faire le... Bravo ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment tu fais lorsque tu es sur une claque d'antana ? Je me range. Comment on peut te récupérer toi, Rav ? Comment on fait ? Comment on fait pour récupérer Rav ? On lui dit... C'est Rav, d'accord. Ce tanah-là, il t'a donné une claque. Mais l'autre, il y a une deuxième. Et lui, il n'y paraît que toi. Donc ça va. L'essentiel que ce que j'ai dit, ce n'est pas contredit par un tanah. Si maintenant, je trouve que dans les tanahim eux-mêmes, il y a cette discussion que j'ai entre moi et Shmuel, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'essentiel, ne pas trouver une Mishnah qui me contredit et il n'y a pas un avis autre que la Mishnah. Ça, c'est un problème. Mais si je trouve un deuxième avis, c'est pas grave. Moi, je suis la thèse de celui-là et moi, il suivra la thèse du tanah en vie. Et maintenant, ce que l'agmar va faire, il va dire, Rav, on va te jeter une perche. On va t'amener une braïta. Et peut-être, tu pourras l'expliquer qu'un des deux qu'on va voir, il pense comme toi. Donc, tu n'es pas perdu entièrement. Allez. est-ce qu'on va dire que cette chose-là est que cette différence, dirons-nous que cette différence est l'objet d'un désaccord en tanahim ? Pourquoi ? Parce que, dit la Mishnah, dans la braïta, il nous dit comme ça. On va nous ramener une braïta. Il y a deux grands maîtres de la Mishnah. Un, il s'appelle Rabbi Shimon ben Yotzadak, Bar Yotzadak, et le deuxième, il s'appelle Chachamir. Qu'est-ce qu'on parle ? Regardez bien, parce que je dois vous donner quelques petites infos pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Vous savez que, maintenant, on a parlé de la soukha, des tzitzites. Aujourd'hui, on va parler du loulave. D'accord ? Le loulave. Loulave, enfin... Loulave, il est composé de quatre... quatre espèces. Les santos, les espèces. On va se focaliser sur le hadas, les myrtes. Le hadas, vous savez comment ça fonctionne ? Le hadas, ce qu'on prend de nous, c'est les feuilles. Mais le hadas, il a aussi des fruits. Est-ce que vous avez vu des fruits du hadas ? Moi, j'ai vu ça. Il a des fruits. C'est des petites boules, pas mangeables. C'est pas mangeable. C'est pas des fruits. C'est pas des feuilles. C'est pas un arbuste comestible. Mais il a des petites boules. C'est comme des billes. Plus petites qu'une bille. Des petites billes. Après, je ferai... Je vous emmènerai la semaine prochaine. Une image. Des petites billes qui sont de couleur bleu foncé noir. C'est sans son fruit. Mais, la Torah nous dit que s'il y a les fruits dans le hadas, pas de soules. Parce que le hadas, c'est seulement les feuilles. Tu ne dois pas amener les fruits. Si tu amènes ton hadas avec plein de fruits, pas de soules. Mais, tu as la possibilité. Si tu achètes un hadas avec des fruits, tu cueilles les fruits, tu jettes les fruits et ton hadas, il est cachat. D'accord ? Mais, le hadas, fruit, pas soules. Le hadas, feuilles, cachat. D'accord ? Maintenant, le problème, le gars, il a acheté jeudi, vendredi, son hadas. Mazatov. Shabbat. D'accord ? Pardon. Il a acheté... Je ne me suis trompé. Pas Shabbat. On ne parle pas de Shabbat. Il a acheté son hadas la veille de Soukhot. Arrive Soukhot, le matin de Soukhot, il doit prendre Lula. C'est ça qu'il doit faire. J'ai oublié d'enlever les boules là. J'ai oublié d'enlever les boules. J'ai oublié d'enlever les boules. Mais ça n'est pas saoul. Je ne peux pas faire. J'ai oublié d'enlever les boules. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, bon, je sais quoi. Il les enlève. Il les a enlevés. Il n'avait pas le droit de les enlever. Mais il les a enlevés quand même. Il n'avait pas le droit de les enlever. Mais il les a enlevés pendant Yom Tov. Il les a enlevés. Maintenant, il dit, bon, maintenant, ok. J'ai oublié que c'était Yom Tov. Ma fille, elle les a enlevés. Mon fils, il les a enlevés. Maintenant, il s'est caché. Maintenant, j'ai des feuilles cachées. Est-ce que je peux utiliser pour faire la braha ? Oui ou non. Dit la Mishnah. Ava Ovidiktan. Celui qui a transgressé. Il a enlevé les baies. Ça fait des baies. Pendant Yom Tov. Le Hadass, il n'est pas saoul. Ce sont les paroles de Rabbi Shimon ben Yotzadak. Mais les sages le valident. Les sages, ils disent, c'est caché. Quel rapport avec ce qu'on parle ? C'est vraiment rien à voir. Mais oui. Parce que regardez bien. Coupé, c'est comme enlevé. Hein ? Coupé, c'est comme enlevé. Ah, bravo. Parce que là, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Regardez bien ce qu'il a fait. La Torah, elle dit, tu dois faire, tu dois faire ta souka, mais tu dois aussi faire ton loulave. Qu'est-ce que ça veut dire faire un loulave ? Qu'est-ce que ça veut dire faire un loulave ? Qu'est-ce que ça veut dire faire un loulave ? Loulave, je n'ai pas pu le faire, c'est Hachem qui fait le loulave. Non, tu dois attacher ton loulave. Parce que celui qui prend le loulave, il faut mettre le loulave au milieu, d'un côté la dasim, d'un côté la ravote. Et après, on fait un nœud. Faites ça, il y a un truc comme ça, on met le dans le truc là. Ça tient, ça tient ensemble. Donc, maintenant, moi j'ai mis tout. D'accord ? J'ai mis le loulave, j'ai mis le hadas, j'ai mis les aravotes, j'ai l'attaché. J'ai préparé. Mais j'avais mis, il y avait dedans, les boules, les baies. C'est pas soul. Et maintenant que je vais, tac, 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 j'enlève tous les baies, je les jette. Il devient Kachem. Oui, mais attendez, pourquoi il devient Kachem ? Parce que la Torah dit, il faut faire ton loulave. Il faut le faire ton loulave. Et comment tu as fait ton loulave ? C'est pas que tu as pris le hadas, le loulave, et la ravote, tu as l'attaché. Ça s'appelle attaché, tu as fait ton loulave. En attachant, tu as fait ton loulave. Mais ici, quand tu as attaché, est-ce que tu as fait ton loulave ? Non, il était pas soul. Quand est-ce que tu l'as fait ton loulave ? Quand tu as enlevé les baies. Mais quand tu as enlevé les baies, est-ce que tu as agi sur le nœud que tu as fait ? Non. Tu as coupé, tu as enlevé. C'est comme le gars qui a coupé, avec le sécateur, il a coupé la vigne. Et c'est comme le gars avec son titite qui a coupé les fils. Et ici, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coupé aussi, il a enlevé les baies. Donc, on a bien compris que la Mishnah est dit, les Raramim, il dit c'est cachère. Si les Raramim disent c'est cachère, ça veut dire que c'est comme Rav. Tu veux couper, c'est cachère. Hein ? Couper, c'est cachère. Donc on voit que couper, c'est cachère. Couper, c'est cachère. Nous, on a dit maintenant que c'est Rav et Shmuel. Ils disent, couper, c'est cachère. Couper, c'est cachère. Là, on voit que couper, c'est cachère. Mais, pour qu'on comprenne bien, ça c'est ce que l'Agma veut dire. Mais, sous-entendu, c'est sous-entendu que premièrement, il faut faire son loulave. D'accord ? Et deuxièmement, que le loulave, il a les mêmes dynimes que la souka. Parce que ça, c'est aussi, c'est un théorème. C'est un axiome. C'est un axiome, ça. Parce que dans la Torah, il n'y a pas écrit, tu dois faire loulave. Qui c'est écrit dans la Torah ? Il doit faire quoi ? La souka. Il n'y a pas écrit, tu dois faire ton loulave. C'est pas écrit, ça. Il n'y a pas écrit, tu as assez l'art. Il n'y a pas écrit, tu as loulave. Il n'y a pas écrit, tu as loulave. C'est pas écrit. Mais on peut faire ce qu'on appelle l'hypertexte. Est-ce que l'hypertexte veut faire ce qu'on appelle un renvoi ? Bravo. Un renvoi entre deux mots semblables qui se ressemblent. qu'on appelle une xerashava, entre le loulave et la souka. Si on fait, alors, regardez bien. Si, écoutez bien. Il faut accepter deux axiomes. Premièrement, quand on fait ce lien, que même dans loulave, il faut faire quelque chose. Et deuxièmement, ça c'est le premièrement. Et deuxièmement, il faut accepter qu'il faut attacher. Parce que s'il n'y a rien à faire. Imaginez-vous que je prends mon loulave, je prends mon hadas, je les tiens avec les mains en main. Ça tient aussi. Est-ce qu'il faut attacher ou pas attacher ? Il faut attacher. Donc, il faut accepter qu'il faut attacher. Il faut accepter que la Torah, elle veut que les mêmes choses que tu fais pour ta souka, la même chose, on le fait aussi pour ton loulave. Et si tu acceptes ces deux axiomes, alors, ravis les sauvés. Ouah, ça c'est un bon pile-poule ça. Et on ne peut pas la prendre directement avec, certainement, la xarachava. Avec, avec ? Juste la xarachava. On peut tout remplir de l'un. La xarachava ? La xarachava, oui, mais s'il n'y a pas besoin de heged, s'il n'y a pas de heged, on n'a pas besoin d'attacher, il n'y a pas d'assia. Mais ça peut, avec la xarachava, je crois, prendre l'ensemble des dix de l'un par rapport. Oui, tu peux faire ça. Mais il faut d'abord que tu acceptes qu'il faut faire un nœud. La Torah n'a pas écrit qu'il faut faire un nœud. Oui, c'est écrit dans la Torah qu'il faut faire un nœud. Bien. Il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il faut faire un nœud. Il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il faut les attacher. Il faut d'abord accepter qu'il y a un nœud. Et quand tu acceptes qu'il faut faire quelque chose, à ce moment-là, tu fais passer les halachot d'un à l'autre. D'abord, il faut créer le nœud. Créer le lien. Créer ce fil qui va attacher les trois en même temps. Allez. Allez, on fait encore cinq minutes et après on fait Arvid. D'accord ? Alors, Savroa. Écoutez bien. On a pensé des Kulé Alma. Tout le monde pense. On a pensé que les deux axiomes, on les a déjà gagnés. Premièrement, Lulav, c'est Eged. Que le Lulav nécessite d'être lié avec les autres espèces. Ça, c'est la première action. Et on doit, on déduit les lois du Lulav des lois de la Souka. Et dans la Souka, il y a écrit quoi ? D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Donc, si tu as fait le 1 en rouge et le 2 en rouge, automatiquement, tu es arrivé de sauver Rav. Et dire comme ça. Maïla a béa kamifligué. N'est-ce pas ? Donc, d'après ça, si tu acceptes les deux axiomes, c'est quoi la Marocaine ? Un, il dit que c'est caché, un, il dit que c'est pas saoul. Ben oui, un, il dit couper, c'est faire. Un, il dit couper, c'est pas faire. Maïla a béa kamifligué. N'est-ce pas que c'est ça la Marocaine ? Que quoi ? Démane démarchir. Rabi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Amrinan. On dit gabe suka. C'est-ce qu'il se passe. Comme le loulav, tu enlèves les baies d'Adassim, c'est caché. Mais si tu enlèves, tu coupes le lierre ou bien la vigne. Et la même chose, tu coupes les titilles, c'est caché. Ou le gabeloulav nami, Amrinan. L'iquitatan, c'est-ce qu'il se passe. Et bien, la même chose pour le loulav. Les enlever, c'est refabriquer. C'est-ce qu'il se passe. Et d'après Rabi, et d'après Abishimomet Niyot Tzadak, L'oumrinan gabe suetan, c'est aussi atteint. Mais gabeloulav, l'oumrinan, c'est aussi atteint. Donc là, on est arrivé à faire trois liens. Sukha, Tzitzit et l'oulav. Mais le loulav, il est un peu tiré par les cheveux. Parce qu'il faut accepter deux axiomes. Premièrement, qu'il faut faire quelque chose, attacher. Et deuxièmement, si tu as besoin d'attacher, il faut l'attacher à la même chose que tu l'attaches dans le loulav. C'est-à-dire qu'il faut Asiya. Et donc, si on fait ces trois parallèles, alors c'est vrai, Rabi l'est sauvé. Ouf, sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut, Rabi l'est sauvé. C'est mon lagmarin, il dit, « Lors, qui t'a dit d'accepter ces deux axiomes ? » Rab, t'es pas sauvé. Tu peux être sauvé. Mais ce n'est pas une preuve formelle. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'un des axiomes tombe, et automatiquement, ta thèse ne tient plus la route. Et on va maintenant dire, « Où tu enlèves le 1, où tu enlèves le 2, automatiquement, Rab, il est toujours caché. » Et on finit avec ça. « L'eau ! » « Non ! Découle l'alma ! » « L'eau a brinan kabesukha kisaitan 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 » « Non, l'alaha, c'est comme Shmuel. » Mais ici, la Marroquette, quoi ? « V'alha, ben milaf, l'ulav, mesukha kamifleguer. » On est d'accord qu'il faut faire un nœud, mais le nœud, il n'a pas la même fonction que le scar, que la soukha. À savoir, « Mandemarchir, celui qui prend ce qui est cachère. » « L'ulav, ça n'a rien à voir avec la soukha. » « L'ulav, ça n'a rien à voir avec la soukha. » Il n'y a pas un digne de assia de faire. Il ne faut pas faire. « Mandemarchir, ça va, il y a finalement un l'ulav, mesukha. » Et ce qui, d'après l'ordre, dit « Oui, on peut le faire. » Et on peut dire, « Ça, c'est si on fait tomber un axiome. » « V'alha, il suffit maintenant de faire tomber la deuxième axiome. » À savoir, « V'alha, il suffit maintenant de faire tomber la deuxième axiome. » « Si il fallait faire un oeuf, ok. » Donc, « Si il fallait faire un oeuf, on est d'accord qu'il faut le faire d'après les lois de la soukha et le lulav. » « L'alma, l'opligue de la finale, l'ulav, mesukha. » « Mais ici, la mahloket est là. » « Marzavar, tsarich, eged » « Marzavar, tsarich, eged » « D'après Rabbein Shimon Menzodak, lui, il pense que le lulav, il doit être attaché. » « Et Rabbein dit, qui c'est que tu as dit qu'il faut l'attacher ? » « Tu sais quoi, tu prends les trois dans les mains, c'est bon. » « Il n'y a pas une mitzvah de mettre un oeuf. » « C'est vrai qu'il y a la Torah, ça. » « Donc, s'il n'y a pas de mitzvah de mettre un oeuf, » « Donc, grave, il ne peut pas amener une preuve pour se tirer du pétrin, » « Pour trouver une rééplication, pour essayer de trouver un Tana qui pense comme lui, » « Alors que lui, ce Tana, il pense, il n'y a pas de heged, il ne faut pas faire de noeufs. » « S'il n'y a pas de noeufs, alors tu ne peux pas être sauvé. » « Et voilà comment se termine cette petite partie de notre étude. » « Bravo. Allez, on fait, s'il vous plaît, à 8. » « Ça va ? » « Ça va ? » « Tu, 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 c'est le bon... » « Il n'est pas encore là. » « Hein ? » « Il n'est pas encore là. » « Hein ? »